Ce qu'il faut savoir sur la panne mondiale qui touche les ordinateurs équipés de Microsoft. Entreprises et administrations rencontrent depuis vendredi matin des difficultés informatiques majeures liées à une panne de service de la multinationale américaine. Une panne mondiale. Microsoft a signalé vendredi une panne de service affectant un logiciel antivirus de la société CrowStrike, touchant les entreprises et les utilisateurs du monde entier. Nous enquêtons sur un problème affectant la capacité des utilisateurs à accéder à diverses applications et services Microsoft 365, a déclaré la multinationale américaine dans un communiqué publié vendredi matin, précisant prendre « des mesures d'atténuation ». Nos services sont en cours d'amélioration tandis que nous continuons à prendre des mesures d'atténuation, a écrit l'entreprise sur le réseau social X, ex-Twitter. Les aéroports de Sydney, Berlin ou Madrid, des compagnies aériennes comme Air France, Delta Airlines, American Airlines et United, le plus gros opérateur ferroviaire britannique Goviata Messling Railway ont communiqué vendredi sur une très forte perturbation de leurs services. Aux États-Unis, le 911, numéro d'appel d'urgence, était inaccessible. En France, des journalistes de RTL, TF1 ou CNews ont fait part de problèmes techniques majeurs perturbant l'antenne. En Australie, la Commonwealth Bank, la NAB, ANZ, Bandigo Bank, 5 corpes ont annoncé être touchés par la panne, qui empêchait notamment d'effectuer des transferts d'argent. Les grands supermarchés comme Woolworth étaient aussi concernés, certaines caisses en libre-service étant hors-service. La panne toucherait majoritairement le monde de l'entreprise et pas les particuliers. Microsoft ajoute rester, mobiliser pour gérer cet événement avec la plus haute priorité et en urgence, tout en continuant à traiter l'impact persistant pour les applications Microsoft 365 restantes qui sont dans un état dégradé. L'antivirus développé par la société CrowdStrike est destiné aux professionnels.